Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech et oui on est passé donc sur RMC, votre vie numérique et je voulais vous partager ce petit instant grâce à Antoine, vraiment que je remercie énormément. Il a donc fait passer Vision Hightech sur RMC, votre vie numérique avec François Sorel sur YouTube avec le directeur technique YouTube France. Je vous laisse visionner cette vidéo, likez-moi cette vidéo, défoncez-moi la barre des likes et surtout abonnez-vous pour continuer à m'encourager. A bientôt pour une prochaine vidéo. François Sorel, votre vie numérique. Certaines inventions ont bouleversé nos vies à jamais. François Sorel, Raphaël Grabli. 9h11, c'est RMC et après le jardin, après la maison, après la forme, la santé, on termine ce week-end des experts du samedi par la vie numérique. Il est de retour après plusieurs semaines d'absence et ça fait plaisir de retrouver Raphaël Grabli. Salut Raphaël. Salut François, ça me fait très très plaisir aujourd'hui. Ben oui, effectivement. Ben oui, on peut parler numérique. Arrêtez de parler numérique comme ça pendant plusieurs semaines. C'était long, hein ? C'était long, ben oui. Deux mois, je crois. Après, on avait une bonne excuse, c'était la coupe du monde de rugby à vivre en direct en intégralité sur RMC. Mais voilà, toutes les bonnes choses ont une fin et on reprend de bonnes vieilles habitudes. La vie numérique, donc chaque samedi, entre 9h et 10h sur RMC. Avec Raphaël, aujourd'hui, un sujet en plus qui est d'actualité. On utilise de plus en plus ces services de SVOD, que ce soit évidemment Netflix, mais aussi Amazon Prime Video, bientôt Disney+, il y a Apple qui s'est lancé dans la bataille. Et on va aussi s'intéresser à peut-être celui qui est le plus important, celui qui est sans doute l'un des plus utilisés tout à l'heure. Et qui est aussi le premier, en fait. Le premier dans le streaming qui propose... Et qui est gratuit aussi. Qui est gratuit, en tout cas. Il y a une formule gratuite, il y a une formule payante, mais qui est connue évidemment par le gratuit, c'est YouTube. Alors qui, en termes de contenu, là, je crois que c'est quasiment illimité. Mais on va pouvoir un peu discuter de la place de YouTube aujourd'hui, des nouveaux services de YouTube. Parce qu'il y a des nouveaux services qu'on ne connaît pas très bien, que j'ai testés, qui sont quand même vraiment, vraiment pas mal. Donc on va pouvoir en discuter avec Charles Sabreux, porte-parole de YouTube. Voilà, YouTube qu'on n'entend pas forcément très souvent dans les médias, donc on est aussi assez content de les recevoir. Très bien, j'espère qu'on a assez de débit pour qu'on puisse l'entendre, parce qu'il faut du débit dans YouTube pour que ça fonctionne. Maintenant, il y a de la 4K, et puis on aura sûrement de la 8K bientôt, mais on a de la 4K maintenant. Et puis on a un invité en chair en os, c'est ça qui est pratique, si ça peut servir. Vous avez des questions sur YouTube, vous voulez réagir, 32-16. Bienvenue à vous tous et à vous tous, c'est parti pour ce week-end des experts. RMC, ceci est notre structure, une sorte de programme de chargement. Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique ? Le tuton de race ! Le streaming, avant le streaming, c'est YouTube qui est arrivé, alors c'était en 2006, je crois que ça a dû être créé en 2006. On a donc Charles Savreux, merci beaucoup d'être en studio avec nous. Vous êtes porte-parole de YouTube France. Oui, donc 2006, ça fait 13 ans, c'est ça ? Ça fera 15 ans l'année prochaine. À 15 ans, donc c'est même 2006. Donc YouTube, maintenant, c'est quasiment un dinosaure en fait. Un dinosaure, 15 ans, ça reste quand même assez raison. Mais c'est vrai que c'est une plateforme qui a atteint une certaine maturité, d'ores et déjà, que ce soit dans le monde ou en France. Pour donner un ordre de grandeur, on a à peu près environ 2 milliards d'utilisateurs chaque mois sur YouTube dans le monde entier. 2 milliards, donc c'est un peu comme Facebook d'ailleurs en fait. Alors ce n'est pas forcément les mêmes vertus. Mais c'est des chiffres qui sont directement concurrents, enfin pas concurrents, mais on est sur le même ordre de grandeur. Moi, je trouve YouTube fascinant pour plein de choses déjà, parce que je trouve que c'est la mémoire du monde. Il y a tout sur YouTube. Franchement, il y a un truc que vous ne trouvez pas. Quelque part, vous tapez sur YouTube, il y a plein de chances pour le trouver, que ce soit des vieilles chansons que personne ne connaît, des documentaires. C'est dingue, il y a tout. Des vieux plateaux de télé, etc. Parce qu'il y a plein de partenariats avec l'INA, enfin il y a plein de choses comme ça. Et puis la deuxième chose, c'est que ça a créé des nouveaux métiers. On a un petit message de Bruce qui nous dit, voilà, j'ai 35 ans, je suis agent de sécurité et je suis streamer sur YouTube. J'ai 5000 abonnés, je fais des vidéos et des lives de jeux vidéo dans la bonne humeur. Et voilà, ça a créé aussi des nouvelles activités. Mais il y a aussi, pour le baccalauréat, c'est une action avec des possibilités techniques, notamment la... ... et financée à la télé. Et on a Antoine sur Direct Studio qui nous explique, bonjour, le monde des déficients visuels est assez peu connu. Et en fait, il y a une chaîne qui s'appelle Vision, justement, ça nous concerne un peu, Vision High Tech, où il y a une personne qui s'appelle Christian et qui présente énormément d'astuces et de produits accessibles aux déficients visuels. Voilà, il y a 31 000 à publier. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on ne verrait jamais, jamais ailleurs. En fait, il n'y a aucune barrière à l'entrée. C'est-à-dire que même... Alors oui, bien évidemment, il y a un coût, on va dire, d'achat de technologie pour pouvoir commencer à enregistrer les vidéos. Oui, mais ça s'est énormément démocratisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité, encore une fois, très rapidement, très facilement de mettre en ligne des vidéos et dans une qualité, aujourd'hui, qui est devenue très intéressante. Justement, c'est intéressant parce qu'il y a une des grandes forces de YouTube dont on ne se rend peut-être pas compte, c'est la qualité technique, l'encodage. Voilà, donc un grand merci à Antoine d'avoir parlé de moi sur RMC, votre vie numérique. C'est vraiment ultra sympathique. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en masse, à liker, c'est super important les amis. Et on se dit donc à très vite pour un prochain tuto sur Vision Hightech, votre vie numérique, c'est ma vie numérique. A bientôt, salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada